Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne. Et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo sur la chaîne. Alors je compte sur vous pour mettre les 100 likes, pour vous abonner, pour mettre le code créateur RADACORD, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Et pour ça, rejoins le Discord qui se trouve dans la description. C'est là où je trade avec vous. Et c'est là aussi où j'achète vos crédits et vos items sur Paypal. Donc on va voir comment avoir des voitures noires. Vous n'allez pas recevoir par exemple la Fennec noire. Mais c'est pour avoir vraiment le châssis tout noir. Et on va commencer tout de suite, on va faire du moins bien au mieux. Je vais vous montrer sur la Dominus, sur la Octane et sur la Fennec. D'accord, enfin c'est tous les trois les mêmes. Mais je trouve que ça rend mieux sur la Fennec. Donc la première, c'est la Dominus. Et regardez, ça rend vraiment beaucoup, mais beaucoup noir. Et pour le faire, c'est tout simple. Il ne faut pas du tout aller là où je suis allé. Il faut tout simplement acheter ce sticker-là qui coûte 100 crédits sur PS4. Et je vais vous montrer la différence entre avec et sans. Là, c'est avec et là, c'est sans. Ça fait vraiment une voiture très noire. Je la trouve vraiment stylée. Et avec ça, si on arrive à mettre des petits 10 ou quoi, ça peut rendre vraiment super bien. Ensuite, on passe directement à l'Octane. Et je crois même que ça fait pareil avec les autres couleurs. Je vais regarder. Et oui, même avec le bleu, ça rend vraiment super bien. Bien sûr, vous mettez en principal la couleur que vous voulez. Et pour accentuer, vous mettez du coup la couleur que vous voulez. Et vous avez une voiture noire et rouge là. Et je vais vous montrer ça encore une fois. Là, c'est sans le petit sticker. Ça sent crédit. Et là, c'est avec. Regardez les bords de la voiture. Ça change vraiment beaucoup. Ça devient plus foncé. Et je trouve que la Fennec est vraiment magnifique grâce à ça. Je vais vous montrer en rouge tout d'abord. En rouge, ça rend vraiment super bien. Il n'y a rien à dire. Et donc, je vais vous montrer avec et sans. Du coup, ça marche à peu près sur toutes les voitures. Là, c'est sans. Et avec le sticker, ça rend vraiment super noir. Et d'ailleurs, même le sticker, il est vraiment stylé. J'avais déjà fait une vidéo. Ça ne rendait pas très noir. Et ce n'était pas très beau, les stickers. Mais là, c'est vraiment magnifique, je trouve. Ce sticker-là, je l'ai utilisé pendant longtemps. Il était dans la boutique, je l'avais acheté. Ah ben, je crois que je l'ai encore normalement. Et ben, finalement, je ne l'avais pas acheté. Sinon, bien sûr, il serait dans mon inventaire. Je suis vraiment bête. En tout cas, les gars, si vous allez refaire ces presets, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous invite à mettre des roues noires. Ça fait vraiment ressortir cette couleur noire de la voiture. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.